Après le Cameroun, le Rwanda va à son tour abriter un mini-tournoi de préparation au Championnat d'Afrique des Nations 2021. La compétition prévue du 7 au 11 janvier 2021 à Kigali va opposer les équipes du Rwanda, de la Namibie et du Congo. Les trois sélections vont se servir de cette compétition pour faire les derniers réglages avant le début de la phase finale Chan 2021 au Cameroun. Le mini-tournoi de préparation au Chan 2021 de Kigali est organisé par la Fédération rwandaise de football et le ministère rwandais des sports. Rappelons que le Rwanda va participer pour la quatrième fois à une phase finale du Championnat d'Afrique des Nations après les éditions de 2011, 2016 et 2018. Le Cameroun est engagé à suivre les directives de la Confédération africaine du football en matière de lutte contre le COVID-19. Pour cette édition 2021 du Championnat d'Afrique des Nations, des dispositifs exceptionnels sont mis en place à cause de la pandémie. Ainsi, les équipes participantes sont invitées à sélectionner 33 joueurs au lieu de 23 habituels, soit-dits réservistes, en cas de détection de cas positifs au COVID-19 au sein des formations. Par ailleurs, sur le plan de l'hébergement, le comité d'organisation du Chan 2021 a indiqué qu'au sein des hôtels désignés pour accueillir les délégations, chaque chambre sera occupée par un seul joueur. Dans les gradins depuis le début du mini-tournoi Pré-Chan, on note l'application des gestes barrières, notamment le port obligatoire du masque et la distanciation sociale. 6 joueurs ont quitté les rangs de l'équipe nationale des Lyons à prime du Cameroun. L'information a été rendue publique par l'encadrement de l'équipe nationale des joueurs locaux ce 3 janvier 2021. Le capitaine Salomon Banga, les défenseurs Etamin Gombe et Asana Mohamadou, le gardien Narcis Land et les milieux de terrain Félix Hukin et Thierry Tchente ont répondu à l'appel de leur club, le Coton Sport de Garoua. Ils ont rejoint le siège de cette formation sportive dans la ville de Garoua afin de préparer le match retour contre l'équipe zambienne des Green Eagles, comptant pour la coupe de la Confédération de la CAF. Rappelons que Salomon Banga a été le seul buteur côté Camerounais lors du match d'ouverture du mini-tournoi Pré-Chan face à l'Ouganda le 1er janvier 2021. Le calendrier des matchs de préparation pour le chan 2021 de l'équipe à prime du Maroc a subi des modifications. Suite au désistement de la Zambie, le Maroc va finalement disputer deux matchs amicaux contre la Guinée. Les deux matchs se joueront le 8 et le 11 janvier d'après les informations rendues publiques par l'entraîneur national du Maroc, Ousine Amouta. Le Maroc entame un stage de 10 jours dès ce 4 janvier 2021 au Centre national de football Mohamed VI de Mamora. 34 joueurs vont participer à cette phase préparatoire du chan 2021 organisée par le Cameroun à partir du 16 janvier 2021. Le match amical entre l'Otogo et la Guinée en prélude au championnat d'Afrique des Nations a été annulé. L'information est contenue dans un communiqué de la Fédération togolaise de football en date du 2 janvier 2021. L'instance en charge du football au Togo explique cette annulation par une demande express pour cas de force majeure de la Fédération guinéenne de football. Aucune information officielle n'a été révélée par l'instance de football de la Guinée. L'équipe nationale à prime de la Guinée va quitter Conakry le 5 janvier 2021 en direction de Casablanca pour effectuer un stage de préparation. Sous-titrage Société Radio-Canada